Nous allons donc lancer le processus d'installation. Si jamais vous avez besoin d'informations ou de détails sur ce qu'on va faire, vous pourrez toujours consulter notre site web sokawakata.com. Nous avons des quêtes, ce sont des dossiers relativement progressifs où nous prenons en détail certains thèmes. Nous en avons un consacré à Linux et d'ailleurs tout ce que nous allons faire dans cette nouvelle série va se greffer indirectement. Ce sera un peu comme un dérivé de cette quête-ci. Nous avons également la quête relative à la virtualisation locale que vous pourrez consulter. Et où vous verrez comment mettre en place une infrastructure pour tester en local vos nouveaux systèmes. Parce que oui, c'est vrai, on peut installer directement l'application en direct sur un poste de travail. Mais certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec toutes les manœuvres qu'il faut faire. Et en plus, il y a des risques, surtout s'il y a des données que vous voulez conserver, etc. Donc si vous avez la main un peu fragile ou vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous-même, la virtualisation reste un des moyens les plus sûrs ou alors les moins dangereux de tester votre système. Même comme les autres ne sont pas dangereux en tant que tel. C'est juste que le niveau de risque est différent. Donc nous allons installer, nous avons déjà installé dans chacune de ces quêtes-là des systèmes à un moment donné. Mais là vraiment, comme on est dans la démarche de Linux au quotidien, nous allons prendre vraiment tout le temps qu'il faut pour cela. Donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Bon ben, la manière de nommer la machine virtuelle dépend vraiment de chacun. Moi pour ma part, afin de savoir, de retrouver sur le réseau les machines virtuelles, de savoir à quoi elles correspondent, quelles sont leurs fonctions, etc. Je leur donne une certaine codification alphanumérique. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez donner des noms simples et directs. Donc moi je vais y aller avec ma nomenclature. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc après, il faut choisir l'emplacement où va se trouver la machine. Alors moi en général, c'est dans le dossier téléchargement. Ensuite, le système d'exploitation. Bien entendu, c'est un Linux. C'est un dérivé, c'est un dérivé, c'est un dérivé de Ubuntu ou Debian. Est-ce que nous avons Ubuntu ? Oui, nous avons Ubuntu. Moi dans mon cas, c'est une version 64 bits que je vais installer. Donc là, c'est correct. Je passe à l'étape suivante. Alors, quantité de mémoire vive. J'aime souvent tester les systèmes. Dans des conditions, je ne vais pas dire limite. Mais disons dans des environnements relativement restreints. Donc, je peux aller jusqu'à facilement 16 gigas. Parce que sur ce poste-ci, j'ai 24 gigas disponibles. Mais j'aime souvent travailler avec environ 2 gigas de RAM. C'est vrai que les ordinateurs standards aujourd'hui viennent minimum avec 4 gigas de RAM. Mais bon, si à 2 gigas de RAM, j'ai un système en machine virtuelle qui fonctionne à peu près correctement. C'est que je suis sûr que ce système est d'assez bonne qualité par rapport à ce que je veux faire. Bien entendu, il y a des domaines pour lesquels il vous faudra nécessairement plus de puissance, plus de processeurs, etc. Et il y aura même des systèmes où utiliser une machine virtuelle ne sera pas du tout recommandé. Bon, dans notre cas, nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Donc, ça va. On va créer le disque du virtuel. On va prendre un VDI. L'option par défaut pour VirtualBox. On va prendre dynamiquement alloué. Si vous voulez voir la différence entre dynamiquement alloué, taille fixe, quelles peuvent être les conséquences. Une fois de plus, consulter notre dossier sur la virtualisation en local, il y a des détails croustillants que nous avons fournis à l'intérieur. Alors ici, si vous avez suivi l'autre cours sur la virtualisation, vous savez probablement que moi, je mets les disques durs au même endroit. Par défaut, le système va mettre les machines virtuelles et les disques durs dans le même dossier, disons. Mais moi, je laisse les configurations des machines virtuelles dans un dossier. Et puis les disques durs, virtuelles proprement dit, je les mets ailleurs. Ça me permet d'être capable de les transporter d'un poste de travail à un autre, etc. Alors, je vais enregistrer ici la taille. Je vais lui donner 50 gigas. On n'utilisera probablement pas tout cet espace. Mais comme nous sommes en allocation dynamique, ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Donc, on va créer. Très bien. Maintenant que c'est créé, prochaine étape. Nous allons démarrer la machine virtuelle. Alors, il nous faut choisir d'abord le disque dur. Alors, je l'avais déjà ici. Je l'avais téléchargé. Donc, je vais juste le récupérer. Une fois de plus, si vous voulez savoir tout le processus d'installation, comment ça se passe, vous pourrez regarder ça sur notre site web. Alors, dans mes cours, je ne commente surtout celui qui suit la virtualisation. Je n'avais pas nécessairement commenté le processus d'installation et tout. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de détailler un peu ce qui se passe. Alors, lorsqu'on installe une machine virtuelle, certains systèmes vont vous permettre, à partir du menu de démarrage, de sélectionner une option pour l'installation. Ici, nous ne l'avons pas. C'est vrai que nous avons OEM install, mais on ne va pas l'utiliser. Donc, s'il n'y a pas cette option, ce qu'il faudrait faire, c'est démarrer le système en mode live. C'est-à-dire qu'on aura un aperçu de ce que le système est capable de faire. Mais ce sera une session temporaire, en ce sens que dès que vous allez redémarrer le système, cette session va disparaître. Vous ne pouvez pas vraiment enregistrer quoi que ce soit. Même comme c'est un système qui est pleinement fonctionnel et qui peut vous permettre d'aller sur Internet, d'imprimer des choses, etc., sur autres réseaux. Donc, ça permet également d'examiner un système, même si on n'a pas l'intention de l'installer. C'est un peu comme si on teste, entre guillemets, grandeur nature, le système. Alors, parfois, il y a des messages d'erreurs qui s'affichent. Il faut y faire attention. Mais là, on est juste en train de tester le système. Donc, ce n'est pas pertinent en tant que tel. Voici donc notre système qui est démarré. Lorsqu'on a un système live, après l'avoir lancé, on aura en général une icône comme celle-ci qui nous permet d'installer le système dans notre machine virtuelle ou alors dans notre poste de travail. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça va nous permettre d'étudier plus en profondeur Linux Mint. Donc, on va cliquer sur Install Linux Mint. Alors, pour référence, j'ai pris la version XFCE. C'est l'une des versions les plus légères. Les autres sont aussi bonnes. Mais comme en général, je travaille sur des configurations restreintes, je préfère utiliser XFCE. Ça me permet d'avoir un bureau simple, minimaliste, suffisamment élégant, surtout avec Linux Mint par défaut, mais pleinement fonctionnel. Donc, le reste de la puissance, je peux l'utiliser pour autre chose. Alors, langage d'installation, on va prendre notre cher français. On va cliquer sur Continuer. Clavier. Alors, pour la plupart des gens, ce sera facile, mais moi, au Québec, c'est parfois compliqué parce que le clavier québécois, ce n'est pas tout à fait le clavier français. Ce n'est pas tout à fait non plus le clavier anglais. Il y a parfois différents types de claviers canadiens. Il y a des claviers canadiens, il y a des claviers canadiens français, des claviers canadiens, bref. Moi, personnellement, avec l'habitude, je sais déjà quel clavier utiliser, mais lorsque vous ne savez pas sur Linux, il y a la possibilité de détecter la position du clavier. Vous cliquez dessus et il va vous poser un certain nombre de questions sur les touches disponibles sur votre clavier. Au fur et à mesure que vous répondez, il va faire des analyses et puis il va déterminer avec précision le clavier que vous utilisez parce qu'il y a beaucoup de variantes. Alors, je vais cliquer dessus, détecter la position. Alors, il me demande d'appuyer sur les touches suivantes. Non, je commence par appuyer parenthèse. Ensuite, ça a disparu. Maintenant, il veut que j'appuie R. Donc, je vais appuyer R. Il me demande si j'ai le SCDI. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai le E apostrophe ? Oui, je l'ai. Et il a déterminé que mon clavier, c'était Français, Canada. Pour être sûr que c'est vraiment le bon, je vais tester certains caractères, voir si ce que j'obtiens correspond bel et bien à la position qu'ils ont sur mon clavier. C'est très important parce que, surtout quand il faudra décider du mot de passe, si vous choisissez la mauvaise disposition du clavier, vous allez rentrer, par exemple, un mot de passe. Et puis, au moment de rentrer, vous ne serez pas capable de l'utiliser correctement. Alors, moi, je vais installer les codecs multimédia. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut savoir qu'en activant ceci, ça permet de gagner du temps après l'installation. Mais par contre, pendant l'installation, ça va prendre un peu plus de temps parce que ça va télécharger. Donc, si vous avez une bonne connexion, vous n'allez même pas vraiment vous en rendre compte. Donc, je clique sur continuer. Et là, le travail d'installation devrait commencer. Donc, notre disque durer est complètement vide. Il a donc l'intention de l'effacer et de l'utiliser entièrement. C'est l'option que nous allons choisir. Je pense que je vais faire une capsule un peu plus tard où on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser les options d'installation, créer les partitions et tout le reste. Il y a toute une science derrière cela. Bon, si on ne veut pas se casser la tête, on prend les options par défaut. Et de toute façon, de nos jours, en 2020, 2021, quand on achète un système, en général, on utilise presque systématiquement les options par défaut. Donc, bon, pour notre environnement de déploiement, on va utiliser les options par défaut. Donc, je vais cliquer sur Installer maintenant. Il me demande de valider le type de partition qu'on va utiliser. Ça me convient. On peut donc continuer. Autre étape importante, déterminer le fuseau horaire. Donc, nous sommes dans le fuseau de Toronto et de New York et tout. Mais, dans certaines distributions, je suis parvenu à trouver Québec. Mais, chez les autres, je n'y arrive pas. C'est terrible. C'est terrible. Mais de toute façon, c'est le fuseau qu'on recherche dont c'est correct. Peut-être que je ne clique pas au bon endroit. Alors, ici, on doit mettre le nom d'utilisateur tel qu'on voudrait qu'il apparaisse. Et puis, le nom de l'ordinateur. Alors, chez moi, c'est un nom très poétique. zlm-bis-loc-lac-box. Nom d'utilisateur. Et puis, maintenant, il faut choisir un mot de passe. Je continue. Si vous avez déjà installé un système Windows, surtout les anciens, les nouveaux, bon, c'est un peu moins ça. Mais, pendant le processus d'installation, il y avait des sliders qui passaient et qui présentaient, en gros, ce que le futur système serait capable de faire pour vous. Alors, c'est souvent intéressant de regarder. Parce que les images qui défilent là indiquent ce que peut faire le système pour vous. Parfois, les logiciels qui sont présentés là sont déjà présents avec la distribution. Mais, parfois, pas du tout. Donc, si vous ne connaissez pas les applications de votre futur système, ça peut être un bon endroit pour prendre des notes. Donc, je vais évoluer. D'habitude, ça se déroule tout seul. Mais là, bon, je vais faire évoluer ça moi-même. Alors, Firefox, ça, c'est un navigateur qui a beaucoup évolué. Mais j'ai bien aimé certaines de leurs dernières modifications. Nous aurons l'occasion d'avoir une capsule à cet effet. Alors, on peut regarder les tous genres de vidéos. Maintenant que Flash est mort, je ne sais même pas comment est-ce que Linux gère ça. Il faudrait que je teste. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Il y a plein d'applications de musique. Rhythmbox en est une. Personnellement, j'utilise plus Clémentine. Je ne suis pas capable, par contre, de vous dire si c'est parce que j'estime que Clémentine est meilleure. Mais disons que dans une des distributions précédentes, j'étais tombé sur Clémentine et puis, bon, ça avait accroché, tout simplement. Et puis, maintenant, quand je viens dans une nouvelle distribution, je réinstalle Clémentine. J'ai beaucoup de musique, donc la manière de classer, d'organiser, de structurer, ça me plaît bien. Je pense que les autres ont des fonctionnalités similaires. Je ne les ai jamais vraiment testées jusqu'au bout. Parce que pour tester ça, il faut avoir, par exemple, une grosse collection et voir comment est-ce que le système se comporte par rapport à chaque collection. Bon, ça, je n'ai pas eu à faire. Alors, VLC, c'est un incontournable. Celluloïde, je ne le connais pas. Tiens, donc. Donc, ça peut être intéressant à tester. On verra VLC, c'est un lecteur international. MPV, je pense que je le connais également. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur certains de ces éléments-là tout au long de la série. Et si vous avez également des éléments que vous souhaiteriez que nous abordions, ne vous gênez surtout pas. Alors, GIMP, Inkscape, Drawing, Pix, vraiment de grands logiciels. côté Internet également. Alors, nous préparons une série sur certaines alternatives. Nous reparlerons probablement de Telegram, à cet effet-là. le traitement de texte, LibreOffice. Nous avons toute une série consacrée à certaines alternatives à Microsoft Office. On ne parlait pas de LibreOffice, on parlait plutôt de... Voyons donc. Alors, j'ai oublié le nom. de... Ce n'est pas OpenOffice non plus. Bref. On parlait d'une alternative. Mais LibreOffice, c'est une alternative magnifique. Et ça, c'était une des principales différences que j'avais notées quand j'avais commencé avec Linux. C'est que quand on installait Linux, on n'installait pas uniquement le système d'exploitation. OK ? Le système d'exploitation ou alors la distribution, elle venait avec toute une série d'applications. Elle venait avec des applications de système, bien entendu, mais également avec des applications pour la bureautique, pour le dessin, pour les jeux, comme on voit ici. Vous allez me dire que Windows, c'est un peu pareil. Oui et non. Oui et non. Bon. Les dernières versions, clairement, oui. Mais non. Mais non. Parce que, par exemple, les dernières versions, vous n'avez pas Microsoft Office, il vous faut installer Microsoft Office. Dépendamment du paquet que vous avez utilisé pour acheter votre machine, ça se peut qu'elle vienne avec un abonnement. Disons, on vous offre des fonctionnalités pour un temps limité, peut-être pour un an ou pour je ne sais pas trop combien de temps, mais après, il va falloir que vous payiez pour utiliser la fonctionnalité pleinement, etc. Et puis, je pense, je ne suis pas dans leur esprit, mais je pense que c'est des choses qu'ils ont commencé à intégrer quand ils ont vu que sous Linux, de manière systématique, ils ont intégré des logiciels de bureautique, par exemple. Alors, les logiciels de virtualisation, ils sont capables de faire ça, mais quand on installe, ça ne vient pas nécessairement avec. La personnalisation du bureau, c'est l'une des choses les plus fantastiques sous Linux. On peut vraiment aller très loin, même sous Windows ces temps-ci. Le seul problème avec Windows, c'est que parfois, pour réaliser de très belles configurations, il faut parfois nécessiter les ressources du système. Pas toujours, mais parfois, oui. et un autre élément important, c'est que les ressources permettant d'y arriver sous Linux sont presque immédiatement disponibles sous d'autres systèmes. Parfois, il faut chercher un peu. Très bien. Donc, on va attendre que le système finisse de s'installer et on va l'examiner à ce moment-là. Nous sommes parvenus finalement au terme de l'installation. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça, c'est parfois le problème qu'on a avec les machines virtuelles. Surtout que dans mon cas, j'avais demandé à avoir l'installation, en fait, le téléchargement de paquets supplémentaires pendant l'installation. Donc, ça peut avoir des conséquences. Et puis, les paramètres réseau, il faut parfois les gérer pour que peut-être la machine télécharge directement à partir d'Internet au lieu de passer par la machine haute d'abord. Très bien. Donc, comme nous en avons terminé, on va cliquer sur redémarrer maintenant. Il devrait nous demander à un moment donné d'enlever le disque. C'est ça. Nous n'avons pas de disque physique. Si on avait un disque physique, on l'aurait retiré soit de la prise USB, soit de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Du lecteur de disquette. À l'époque, on utilisait la disquette. Bon, ben là, je vais juste appuyer sur Entrée. Très bien. Notre système a donc démarré. nous allons pouvoir nous connecter. Alors, je vais voir. Je n'ai pas encore installé les additions invitées. Oui, et là, je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas encore utiliser le redimensionnement. Donc, je vais le faire sans tarder. Périphérique, installer l'image CD des additions invitées. ça va me permettre, ça va me permettre par exemple d'avoir une résolution beaucoup plus grande que cet écran. Cet écran, c'est quoi ? Ça doit être du... Oh, c'est du 800 x 600. Bon. Pour une exploration plus tranquille, j'aurai besoin d'un écran plus large. Donc, je viens ici dans Périphérique, un CD, un CD, pas un CD, un CD, une image CD des additions invitées. Nous avons parlé de ça de long en large dans notre série sur les machines virtuelles. Les différentes manières d'installer, soit à partir du CD, soit dans un dossier spécifique. Donc, dans ce cas-ci, nous allons installer à partir du CD. Clique droit dans le CD. Ouvrez dans un terminal si vous avez l'option. et ici, on va juste sudo on va juste sudo sh point il nous faut trouver le nom de l'application. C'est celle-ci qu'on va exécuter. Donc, je vais utiliser la technique des paresseux. Je sélectionne F2. Ah, il ne me permet pas de renommer parce qu'il faut être sous. Bon, je vais essayer de me rappeler. Alors, c'est Vbox Linux. Si vous ne savez pas, vous pouvez appuyer sur tabulation. Parfois, ça va vous compléter. c'est Vbox Linux additions. Additions. Ah, inappapri. Dot run. Donc, sudo espace sh espace point bah, bon, ben, regardez le cours sur les additions invitées. Ce sera plus simple si jamais vous êtes nouveau dans Linux et la virtualisation. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait pour écrire. bon, bref, ça, c'est expliqué là-bas. Ici, également, ça prend plus ou moins de temps suivant les paramètres du système. Bon, on va donc voir si ça a marché. Il nous dit que le kernel actif va être remplacé jusqu'à ce que lorsque le système sera redémarré. Donc, on va redémarrer. moment de vérité. très bien. toujours pas. Donc, avec le mot de place. OK. Et là, on peut voir que c'est activé de ce côté-ci. donc, si je prends une résolution HD, j'ai donc mon système qui est prêt. Donc, notre système d'exploration est prêt. Nous reviendrons donc dans des capsules subséquentes pour commencer notre exploration une étape à la fin. Sous-titrage ST' 501